que vous allez voir n'a aucun intérêt, et en plus, est de mauvaise qualité. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je fais un pull 6, donc vous voyez mon adversaire qui m'a dit J'ai LHF, donc c'est plutôt sympa Et mailer de sa part Donc voilà, écoutez, je suis en Zerg, je fais un petit pull 6 C'est normal, histoire de Foutre bien la rage à son Adversaire. Donc le pull 6 c'est très simple Dès le début de la partie vous ne lancez aucun Drone, et Dès que vous avez 200 vous lancez un bassin Génétique, voilà c'est très Très compliqué à faire, donc après une fois Que le bassin génétique est lancé, vous lancez Un ouvrier, je vois que les tutos c'est un peu la mode Sur Youtube, donc j'en fais un aussi, vous voyez Donc voilà, le premier drone est lancé, le deuxième drone Est sorti, et maintenant on est à 7 Et à 7 c'est un peu compliqué parce qu'il va Falloir attendre que, eh bien Le bassin génétique, pardon, se termine Et on va pouvoir maintenir, vous voyez Le 1, le S et le Z appuyé Et là, paf, paf, 3 Zerglings Lancés, incroyable, 3 Zerglings Qui sont en fait 6 Zerglings, puisque Vous savez que dans chaque oeuf il y a 2 Zerglings Et donc ça fait effectivement 6 Zerglings Donc là, les 6 Zerglings Vous voyez, le joueur violet Enfin, le joueur violet, le joueur Golligosh qui m'a dit Hi, il s'est trompé en plus Hi, Glow HF Donc Glow HF ça veut pas dire grand chose Donc juste après ces Zerglings J'ai lancé un Overlord Et ça, c'est évidemment pour la transition La transition de la suite Donc voilà, les Zerglings qui avancent Les premiers Zerglings Donc naturellement, je vais aller Alors j'ai pas scouté où était mon adversaire J'ai emmené mon Overlord à l'opposé Puisque je ne connaissais pas la carte Donc après, j'ai même pas réalisé Que j'aurais pu aller à cet endroit là Donc j'ai scouté qu'il n'y avait personne ici En même temps, c'est une expo Donc c'est normal Donc je vais essayer d'aller à cet endroit là Et je me dis Ah, il y aura peut-être quelqu'un Donc je monte Et là, je sais plus Ouais, je vais trouver quelqu'un Et là, je trouve le joueur bleu Et là Là, je me dis Tiens, c'est le joueur violet Qui m'avait dit bonjour Mais Vu qu'en fait Je suis en FFA Et bien, j'ai décidé de faire un Pool 6 Et oui, mesdames et messieurs Je suis dans chacun pour soi Et là, je vais rusher le premier joueur Je vais me mettre en A-clic directement dans les drones Mais là, j'ai fait une petite erreur de micro-gestion J'ai perdu un premier zergling Et là, il a fait tenir position J'ai tué un troisième drone Un troisième drone Un quatrième drone Un 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 Peut-être, oui, 5, peut-être Oh, les premiers zerglings sont arrivés Voilà, attention On va-je tuer le cinquième drone Le cinquième drone est tombé Là, ça lag Je sais pas pourquoi Un autre drone est tombé Bon, c'est pas grave Je continue de tourner quand même Regardez, je fais des points de ralliement Histoire que la personne soit occupée Et regardez Elle va essayer de me poursuivre Avec tous ses ouvriers Et ses zerglings Et pendant ce temps-là De l'autre côté J'ai relancé 6 zerglings C'est absolument incroyable Alors pendant ce temps-là De l'autre côté Je ne sais pas ce qui se passe absolument Voilà, il y a Space Time Le terrain rouge Oh, ça lag, il y a des lags Je suis désolé Je sais pas pourquoi ça lag C'est vraiment incroyable Alors moi, en FFA Je fais souvent des Pools 6 Puisque vous savez Les FFA On tombe souvent avec des bronzes Qui vont faire Un gros turtle dans leur base Et faire énormément d'unités aériennes Et finalement Et bien, c'est pas très intéressant Donc c'est bien plus Rigolo de rusher Voilà, et c'est pour ça Que j'ai fait ça, n'est-ce pas Alors on continue Dans cette base du joueur bleu Voyez ici Je suis avec mes zerglings Je suis toujours Eh bien, très intéressé Alors bien sûr, là J'ai tout perdu Il a plus que 6 zerglings J'en ramène 6 autres Avec un léger avantage Puisque moi, regardez J'ai tous les zerglings à 35 PV Et lui, il en a un Qui a régénéré Qui a seulement 30 points de vie Donc j'avance J'ai perdu quelques points de vie Mais là, il se dit qu'il va perdre Alors qu'en fait, il aurait pu se retourner Mais c'est pas grave J'avance quand même Je avance, j'avance Je mets la pression Je l'empêche de réconner Ça continue de laguer Bon, c'est pas grave Il va y avoir des lags Ce sera une game expérimentale Comme on dit Mais finalement, pourquoi pas Alors, regardez-moi ça C'est absolument incroyable Il y a quelques zerglings Qui se baladent Voilà Et si je sais pas Ce qu'il va faire avec un drone Mais en tout cas Il le fait Qu'à cela ne tienne Je tue son drone Je ramène 2 zerglings supplémentaires Et là Oh non Black Ozzy has left the game Bah alors Alors là, j'ai voulu écrire Bah alors Mais j'avais trop la pression Avec mes 59 APM en général Donc finalement Je n'ai pas réussi A l'écrire Voilà Bon On sait pas On sait pas ce qu'il se passe De l'autre côté Puisque moi Vous voyez Dans ma vue Si on se met dans ma vue Là, on est dans ma vue Bon ça lag Mais là On est dans ma vue concrètement Voilà, on est ici Et en fait Et en fait Et en fait Et bien Et bien je ne sais rien Je ne sais rien des autres joueurs Donc je vais aller voir ce qu'il se passe Je vais aller voir ce qu'il se passe Je vais aller scouter Le joueur zerg violet D'abord N'est-ce pas Voilà Je vais scouter Ce joueur zerg violet Je fais annuler sa base Donc j'ai quand même Un sacré potentiel J'ai un super super potentiel Je détruis ses quelques glings Non c'est vraiment incroyable Franchement C'est super impressionnant Et là vous voyez Je vais tuer son drone Tellement j'ai du skill En fait Voilà Je tue son drone Et là Je vais Et bien essayer d'éloigner Le plus possible sa queen De sa base Histoire qu'il soit un petit peu embêté Vous voyez Dès qu'elle recule Hop Je vais l'attaquer Et là dès qu'elle m'attaque Hop Je recule Bon ça se voit pas Parce que ça lag Mais voilà Regardez Là je recule encore Il avance Il avance Et hop là il m'attaque Et hop je recule Et du coup il perd du temps Sur ses injections Et oui le pauvre Et là il n'y a qu'un seul zergling Donc je me dis qu'à cela ne tienne Je me retourne Je le tue Et oui Mais lui il s'est dit la même chose Il a fait d'autres zerglings Il s'est dit je vais me faire attaquer Je vais reprod machin machin Donc il a reprod Et du coup je me retrouve un petit peu Jambon Oh là Alors là il y a eu un lag D'un record absolu Je pense que nous avons Attendez je vais mettre pause Je vais fermer les autres Les autres programmes Qui sont lancés je pense Mais là quand c'est en VOD Bah c'est quand même Un petit peu plus compliqué La chose Donc et bien Je suis en train De fermer Tous mes Oula Tous mes processus N'est ce pas Oh là Terminer ce programme Terminer ce programme C'est une catastrophe Oui oui Ne répond pas Rien ne répond Absolument C'est ce que je voulais dire Donc évidemment Si vous regardez ce VOD Ne croyez pas qu'on est sur quelque chose De professionnel Et voilà c'est reparti Vous voyez là on est De nouveau dans Starcraft 2 Et heureusement Je pense qu'on a un petit peu Contré ces lags Alors là évidemment Vu que je suis un joueur nul J'avais beaucoup de minerais Donc qu'est-ce que je fais J'expo Ben non Je vais poser une macrowatch Dans ma base Histoire de faire encore plus De Zerling Mais en même temps On est à 7 minutes 20 du compteur Donc je me dis Ah là là J'ai aucune information Sur ce qu'a fait le Terran au dessus J'ai aucune information Sur ce Zerg A part qu'il allait prendre Expo Je me dis Faudrait que je passe à ma transition Donc là Qu'est-ce que je vais faire Je me suis mis à récolté du gaz Évidemment J'ai lancé le speedling Je me dis Tiens Il va falloir peut-être Que je change d'unité Donc je lance Ce Batarach Exactement Ce Terrier de Cafard Mais dis donc Jamy C'est super intelligent ça Mais oui Et là je me dis Oui Le Terrier de Cafard c'est beau Mais Faut pas oublier qu'il y a un Terran en face Alors je vais quand même aller voir S'il a sa deuxième base Je vais aller la voir Immédiatement Avec cet Overlord Et je me dis Comme ça Je lancerai peut-être du Benling Si jamais il y a du Marine Ou ce genre de choses Ça pourrait être assez utile Et de l'autre côté En même temps Je me dis Ouais c'est bien beau D'avoir une macrowatch Mais il faudrait quand même Penser à la deuxième base Donc vous allez voir Que je vais expo dans assez peu de temps En plus j'ai assez de minerer Pour le faire Là j'ai lancé mon Terrier 2 Histoire de pouvoir switcher Et d'avoir l'amélioration De la reconstruction gliale Pourquoi pas Les cabrioles des Benling Qui vont arriver ici Voilà le Nest Le Benling Nest Est lancé Pendant ce temps là J'ai deux Zerglings Qui font le café Qui finissent le joueur Et bien Qui a quitté la partie En début de game A cause du Pool 6 Et finalement de l'autre côté Regardez Les joueurs bronze Se développent Voilà du Zergling Du Cafard Et un nouvelier Qui va finalement Et bien peut-être poser B3 J'ai envie de dire Est-ce qu'il va aller poser B3 C'est-à-dire que je ne sais pas Non Il va poser des millions Et oui Des millions de Spinecrawlers Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 Vous ne rêvez pas 5 Spinecrawlers Regardez-le 1, 2, 3, 4 Et le cinquième Qui est ici C'est absolument incroyable Il craint évidemment L'attaque Alors moi de mon côté Je n'ai toujours pas B2 Évidemment Je fais des Queen Pour les deuxièmes bases Là je ne rate pas mes injections Regardez, regardez Là à peine ça Ça se finit Et je Paf Je fais une injection Voilà exactement Magnifique timing Là le tiers de sort Paf Alors je n'ai pas tout de suite Lancé les crochets centrifuges Pardon C'est vrai que ça a changé Mais Je vais quand même Pas trop tarder Parce que moi j'aime bien Les banlings quand même Alors là Avec mon Overlord J'ai vu qu'il n'y avait pas de B2 Mais 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 J'ai quand même Une petite Un petit doute Sur le joueur Alors là je n'avais pas vu ça Mais effectivement Le joueur Zerg Regardez Si je suis dans la vision De ce joueur Zerg Est en train de se faire drop Alors il y a beaucoup d'unités Quand même Il y a beaucoup d'unités Là écoutez En valeur d'armée Regardez au dessus 1900 850 Pour vous donner une idée Je ne suis qu'à 850 C'est à dire que la valeur de gaz De ce mec C'est à peine Ma valeur d'armée Donc là Il n'est pas dans un très bon jour Le joueur Zerg Il se fait tuer Pas mal d'unités Et finalement Moi je suis en train de prendre La tour Zelnaga Au niveau de la vision C'est un free for all C'est à dire que Personne n'est avec personne Il y a beaucoup de sang ici Alors ça bien sûr Je ne le vois pas C'est un bug du replay Et là le GG Du joueur Zerg Et là j'écris GG Alors que je n'ai absolument Rien à voir avec ça Et donc là je me dis Le joueur violet vient d'être éliminé Donc on va retourner dans la vision Dans ma vision Et on va voir ce qui va se passer Donc là vous voyez On est dans ma vision Et là je vais essayer D'aller prendre l'information Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Chez ce joueur Pour qu'il ait quitté la partie Là je vois ça Là je vois les marines Je me dis c'est bon Alors j'avais pas vu les chars Parce que je suis un peu nul Mais en fait Il y avait plein de chars Et ça je n'avais pas vu Donc je me dis Oula Il va falloir que je fasse des banlings Puisqu'il y a un terran Donc je lance des banlings Voilà et en même temps Je me dis Oula mais moi je suis un peu Vulnérable au drop quand même Donc je vais placer Quelques zerglings ici Alors j'aime bien les banlings Enterrés j'en fais tout le temps Donc j'ai lancé l'amélioration Pour s'enfouir J'ai fait quelques banlings Et là je vais mettre des pièges Devant ma base Au cas où le terran m'attaque De front L'avenir nous montrera Que c'était tout à fait inefficace J'ai expo pendant ce temps là Et oui J'ai expo Bon le terran était nul Donc ça va J'ai expo un petit peu avant lui Malgré les 11 minutes 43 Déjà passé du jeu Les zerglings ont fini Le spawning pool Ils sont en train De terminer la couveuse Voilà Black Ozy Qui va maintenant perdre Sa couveuse Et regardez chose incroyable Et oui Les vermines n'attaquent pas Les zerglings Donc comme ça J'ai pu garder mes deux zerglings C'était absolument incroyable Voilà regardez Zerator ici Hop je place des pièges Alors j'avais fait clic droit Et majuscule clic gauche Pour l'enfouissage Mais j'avais oublié Avec ces chancres là Du coup C'était tellement discret Que hop Il y avait trois banlings Au milieu de la route Donc c'était pas super Là je suis scanné Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit du zergling Il voit de l'overlord Il voit le banling nest Il voit le tier 2 Il voit les deux queens Mais il voit pas cette expo Il voit pas cette expo Il voit pas les banlings Qu'il y a devant Donc là je me dis C'est bon Il a pas scanné vraiment Au bon endroit Il voit que je l'attends Au niveau du drop Donc il va peut-être pas venir On va bien voir ce qu'il va se passer En tout cas Lui le terrain de bronze Continue C'est euh Continue ses trucs Regardez là Il fait du sim city Avec les supply des pots et tout Il a fait une deuxième base Pour l'instant Elle est pas encore exploitée Bon de l'autre côté Elle est pas Pardon Oh là Elle est pas exploitée non plus De mon côté n'est-ce pas J'ai par contre lancé les deux gaz Afin de pouvoir switcher Sur des mutalisques Alors des mutalisques Bien sûr pour pouvoir Arras le joueur Terran L'avenir nous dit Nous montrera que En fait il n'y aura Il n'y aura pas de muta Dans cette partie Parce que Eh bien je n'ai pas eu le temps Avec la game A tourner autrement Alors là j'ai placé Ces deux zerglings Alors ça c'est évidemment Pour éviter les drops Vous voyez si jamais Le Terran veut me jambon Et veut faire un grand tour Et passer par là Et bien tac Je le verrai arriver Avec ces deux zerglings Et du coup j'ai un bon mapping Bon par contre Je n'ai pas le contrôle De la tour de Zanaga C'est une énorme faute De ma part Mais à culpa Excusez moi Et là je me dis Tiens maintenant que j'exploite Ma B2 Ce serait pas mal D'aller scouter le joueur Terran Donc là Dans très peu de temps Je vais sélectionner cet Overlord Et finalement Aller voir Si jamais Ça récolte de ce côté Là regardez Hop l'Overlord va partir Et là on dirait Que j'ai appris le timing De ma game par coeur Le mec il a travaillé Ça game pendant un quart d'heure Enfin bon Et là je vois ça Je vois les trucs qui récolte Et je me dis Ok il a sa deuxième base Nickel et tout Il a pas encore pris le temps De l'améliorer Donc là on voit Que c'est un bronze Evidemment N'importe qui aurait fait Une station orbitale Ou une planetary fortress Afin de pouvoir Et là je me dis Je vais chercher un petit peu Les bases On va voir si ce Terran a B3 Je suis allé voir ici Il a pas de B3 Je suis allé voir ici Bon il a une B2 Là évidemment Vu que je suis nul J'ai pas reculé mon Overlord Avec les Marines Et là regardez Pendant ce temps là C'est une catastrophe Tout ça arrive dans ma base Alors là pause Là à ce stade là du jeu J'ai perdu 3200 de ressources 1775 Et de l'autre côté De l'autre côté c'est bof J'ai quelques air glings Des balings enterrés Bon On va voir ce qu'il va se passer Je vous dis pas que j'ai gagné C'est le game Honnêtement Puisque c'est juste un VOD Que je trouve assez rigolo Et puis les FFA Moi j'en fais souvent Je suis un petit peu Vous savez le maître du FFA Sur Battle.net Alors là j'ai chopé un char Ça c'est pas vu Ça c'est pas vu Mais je l'ai chopé quand même Et là je me dis tiens Si j'allais détruire Ce centre de commandement Vu qu'il n'y a pas de Planetary Fortress Et là j'ai fait Vous voyez j'ai fait un morph Et ensuite j'ai fait Un hack link direct Sauf que les air glings sont venus avant Donc bon Bah c'était un petit peu raté Mais bon les bendlings sont arrivés Pendant ce temps là Il y a un drop dans ma base qui arrive Et ça je l'avais même pas vu Alors que j'avais des air glings ici Mais j'étais trop occupé Regardez ça Voilà Le centre de commandement tombe Et là j'avance A ce endroit là Et lui il a tout décollé Il a déjà tout décollé Pour faire le trade base de la mort Alors là du coup je reviens Et là je me dis Non c'est une mauvaise idée Et là je vois ça Et là je vois ça Et je me dis Oh c'est le bordel dans ma base Alors donc du coup là Je vais lancer plein de air glings Des millions de air glings Là je vais aller focus sa base Il ne l'a pas décollé Si ça va Il l'a décollé Attendez attendez Maintenant il la décolle Bon il la décolle Voilà hop Il la décolle Bon il crame et il la répare pas Mais il la décolle quand même 42 air glings ont été lancés dans ma base Mais là c'est le bordel Regardez c'est quand même le bordel C'est le bordel Il y a 6 chars 19 marines 6 médivacs 6 vikings dans ma base Il a plus que 2 VCS 2 VCS Qui sont là Et là Donc là On va voir ce qu'il va se passer Au niveau de ça Regardez il s'en va Il s'en va Il a 1000 de minerais Donc il peut faire des centres de commandement Donc là Honnêtement je suis mal Je suis mal Et je me dis Ah il reste un espoir S'il a pas de centres de commandement Il pourra pas me scanner Et du coup les banlings enterrés Pourront peut-être faire l'affaire Donc je vais faire plein de banlings Et je vais essayer de me sécuriser Ma deuxième base En fait avec uniquement Des banlings enterrés Qui sont là Regardez ils sont là Hop 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 Et je vais les mettre carrément Dans mon écho Au cas où il refasse un drop Dans mon écho Puisque là je l'ai vu faire ça Donc je me dis Si ça se trouve il va faire pareil Dans ma deuxième base Donc voilà J'amène des drones pendant ce temps là Je voulais faire une deuxième base Quelque part Je me dis Où est-ce que je vais bien pouvoir la faire Je vais aller tout en bas en fait L'avenir nous montrera que Je vais aller tout en bas Pendant ce temps là Regardez lui là il est là Il essaie de focus Le bâtiment d'année Et oui parce que le bronze sait Puisqu'il fait souvent des trade base Que et bien il y a souvent Ce genre de partie Où on doit tuer absolument Les bâtiments adverses Le plus rapidement possible Et donc là regardez Regardez ce qui se passe En fait Il va se poser en bas de chez moi Il a pas vu les banlings Que j'ai enterré Donc là on met pause On met pause Regardez je vais lancer une hatch A cet endroit là de la game Regardez la mini carte Si vous êtes un petit peu perdu Je vais lancer une couveuse A cet endroit là Pour bien montrer de quoi je suis capable Et pendant ce temps là Les airlings continuent Continuent Et bien de détruire cette base Donc là bon très bien Là je suis attaqué Et là je me dis Là je me dis bon Là ce mec Il va pas avancer dans mon écho Et je vais perdre ma hatch Donc quel choix s'offre à moi Il y a des chars de siège Qui vont arriver Là honnêtement J'étais mal Je savais pas quoi faire Mais j'ai eu une illumination Je me suis dit Ah oui au passage Il a relancé cette base Alors ça je sais pas comment Je l'ai vu Mais je l'ai vu Voilà je l'ai vu Avec une unité qui passait par là Probablement Et donc là je vais envoyer Deux airlings tuer Les VCS vous voyez Vous voyez majuscule A clic c'est incroyable Et là Oui donc là je me suis dit Si je perds cette hatch Ça va être un petit peu le bordel Donc déjà parce que J'ai pas relancé de hatch Donc si je perds ces deux bâtiments Déjà là A ce moment là J'ai perdu la partie Donc il va falloir absolument réagir Donc là je réagis Je prends mes banlings Et je me dis Qu'à cela ne tienne Géronimo Regardez j'ai perdu ça Et là à ce moment là De la partie A ce moment là de la partie J'enterre mes drones J'enterre mes drones Et il me reste plus que ce bâtiment C'est à dire que Si le terrain tue ce bâtiment J'ai perdu la partie Mais non Car Zerathor a réagi Zerathor déterre ses banlings Et Et ouais mec Et oui Et je réenterre mes banlings Je sais qu'il n'a pas de scan De toute façon Puisque Il y avait écrit Machin n'a pas reconstruit sa base Et découvert Bon c'est pas écrit Mais ça avait été écrit Pendant le truc Donc je sais que là J'ai l'avantage Il me reste plus que ce bâtiment là Et du coup Qu'est-ce qu'il va se passer Là Il va décharger ses chars Et il va tirer sur mon extractor Mais Zerathor a prévu le coup Et vient de relancer une base Juste en bas Il avait pas trop de ressources 300 de minerais Il avait à peine 600 de minerais Et finalement regardez Les chars vont focus cette base là Et là je me dis En fait j'aurais pu avancer Mais je me suis dit Je me suis un peu Je me suis un peu fait Je me suis dit Bon là Il va me détruire avec tous ses chars Ça sert à rien que je déterre Il aura la vision avec ses betivac Donc là j'ai perdu J'ai perdu cet extractor Je l'avoue Je l'avoue Regardez il y a des vikings ici Ah voilà N'a pas reconstruit sa base Donc en fait Non je savais pas si j'avais l'avantage Mais bon Maintenant je le sais J'ai quelques zerglings Bon là A ce stade là du jeu Qu'est-ce qu'il se passe en fait Il se passe que J'ai vu ces vikings partir Donc je me dis Hum Les vikings vont sûrement Aller voir mon économie Donc qu'est-ce que je fais Je vais prendre ces quelques zerglings Qui me restent Avec quelques zerglings qui sont là Et je vais aller directement Ici Afin de défendre Ce dernier bastion Je sais qu'il va faire le tour Je sais qu'il va faire le tour Là il va voir cette base Il voit qu'il n'y a rien Il voit mes zerglings Je ramène tous mes zerglings Moi je ne veux pas perdre Face à 3 vikings Je sais que niveau Game de l'heimer J'ai du potentiel Et on est déjà Vous voyez à 19 minutes Sur le compteur Et là vous voyez Il a mis du temps à venir Ça tombe bien On se met dans la vision Du terrain uniquement On avance un petit peu La vitesse On est en x2 Hop là Là on est en normal On repart Et là il va arriver Dans cette base Il arrive dans cette base Vous voyez il a éloigné ses chars Là il a pris ses chars Là il n'y a plus rien ici Il n'y a plus d'extracteur Et là il arrive ici Et là il voit cette hatch Et il se dit Pfff c'est bon J'ai détruit cette hatch J'ai gagné Sauf que non Parce qu'il y a des drones Qui sortent Avec des zerglings Il va pouvoir s'échapper Mais non c'est un bronze Il n'a pas le temps de le gérer Il est mort le viking Voilà Je réenterre tout Au cas où Juste au cas où Parce que j'avais un peu peur Que d'autres unités arrivent Et là C'est une catastrophe Regardez il y a des chars Qui arrivent Alors là je me dis S'il amène ses chars De toute façon je pourrais encore win En plus j'avais quelques baling enterrés Je me dis je vais les ramener Comme ça ce sera pas mal Et là regardez Hop Il va se poser Donc là je vais tout déterrer Et là je me dis Non c'est une erreur Il va me déboîter la tête Et du coup je me dis Mais il faut quand même Que je défende match Comment je fais Alors j'ai attendu Que mes baling arrivent Et là je me dis Oh là là Mais c'est mon dernier bâtiment C'est mon dernier bâtiment Et là A ce moment là du jeu Je me dis C'est mon dernier bâtiment Qu'est ce qui va se passer Si c'est mon dernier bâtiment Si là je perds ce bâtiment là J'ai perdu Et en même temps je me disais Mais oui mais lui Il a des bâtiments qui veulent Et moi j'ai pas d'unité aérienne Donc comment je fais Parce que s'il me détruit cette hatch Même si j'ai refait un extracteur ici Au final je vais venir par perdre J'ai 179 de minerai Je vais perdre Donc là Je l'ai joué en bluff Je l'ai joué en mode all-in Je me suis dit Peut-être Vu que c'est un bronze Si je détruis ces unités Peut-être qu'à la limite Il va quitter la partie Donc j'ai tenté J'ai tenté La hatch est morte Paf Et là La hatch meurt Et il voit pas Il voit pas encore que J'ai pas encore d'autres hatch Vous savez le bâtiment Vous allez être découvert C'est pas tout de suite Et du coup Voilà la hatch est morte Et là les baling arrivent Et là il perd tout Et là il perd tout Et il sait pas si j'ai d'autres bases ou pas En plus il y a les broodlings De la hatch et tout Et là il perd tout Il perd tout Alors là Zotat là du jeu Il a pas encore quitté la partie Il a remis deux chars Dans les midi-vacs C'est bien joué de sa part Et là je sais pas ce qu'il se passe Parce que moi J'ai pas assez pour reconstruire une couveuse Ce qui fait que S'il amène un bâtiment dans un coin Ici en haut à droite Et qu'il me chasse J'ai forcément perdu J'ai forcément perdu A 200% Bon il a pas de VCS Du coup il peut pas faire de viking Mais Honnêtement J'étais quasiment sûr de mourir Mais Il s'est passé quelque chose Il s'est passé quelque chose Dans cette partie Et ce quelque chose C'est ça Le mental Le mental Avec un smiley Un petit peu déçu Je dois le reconnaître J'ai lâché J'ai quand même eu le temps De lâcher le GG Et il s'est passé quelque chose D'absolument incroyable C'est à dire que Je ne pouvais pas gagner cette partie Mais Je l'ai gagné Quand même Voilà Alors pourquoi l'overload Continuit d'avancer C'est parce que je suis resté Assez longtemps dans cette partie Finalement Et du coup Les unités ne s'arrêtent pas tout de suite Vous allez voir Qu'elle s'arrête bien plus tard Parce que J'étais en train de montrer A mes amis qui étaient derrière Que j'étais forcément obligé De perdre cette partie Mais que je l'ai gagné quand même Grâce uniquement A cet extracteur Uniquement à cet extracteur Donc voilà Comme quoi Ne quittez pas toujours les parties Ce n'est pas forcément Perdu d'avance Bon Écoutez Il est bien tard Vous voyez j'ai même bougé mes drones J'étais tellement content J'étais tellement content Que j'ai bougé mes drones Et finalement après j'ai quitté la partie Bon écoutez C'est sur cette entrefaite Un petit peu troll Qu'on se quitte Merci à vous d'avoir regardé Cette partie Super intéressante C'était un FFA Merci à vous Bonne nuit Salut Ciao Ciao